Président des conseillers régionaux et maire de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso avaient à cœur de trouver à Yamoussoukro des solutions aux nombreuses préoccupations liées à la mobilisation des ressources locales. Objectif atteint. Hier, nous avons suivi avec intérêt les différentes communications entre autres e-communes. Et puis, disons qu'il y a des stratégies que les communicateurs nous ont données. C'est un outil informatique accompagné d'un projet de recensement sur le terrain qui devrait, en fin de compte, permettre à ces collectivités de pouvoir mobiliser plus de ressources, donc recenser les contribuables et faire en sorte qu'ils augmentent leurs budgets et investissent dans les infrastructures socio-économiques. En plus du e-communes développé par l'État de Côte d'Ivoire à travers le Comité national de télédétection et d'information géographique, les séminaristes ont partagé des expériences congolaises, camerounaises et burkinabées. Objectif commun, assurer l'autonomie financière de leurs différentes localités, pas évident du fait également de la faiblesse des ressources allouées par l'État. Est-ce que les États donnent en termes de millions, milliards ? Mais quand on veut voir en termes de pourcentage, ça ne représente pas grand-chose dans le budget. Et nous, nous voulons demander réellement qu'il y ait en tout cas un pourcentage alloué à la décentralisation. À cette préoccupation s'ajoute celle du cadre juridique qui régit les collectivités territoriales. Sur ce point, les assurances des autorités ivoiriennes. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, en ce qui concerne la loi portant régime financier, fiscal et domanial, nous attendons d'avoir, dans le courant du mois de mars, un dialogue large, inclusif, pour que nous puissions proposer au gouvernement des tests qui correspondent aux réalités du moment. La prochaine rencontre des élus locaux du Burkina Faso et de Côte d'Ivoire destinée au renforcement de la paix et de la cohésion sociale entre les populations de leurs deux pays se tiendra au Burkina Faso.